Je paie sur le bouton immédiatement. Bonsoir à tous, chers moments, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette belle conférence. J'espère que vous vous portez bien en ces temps de confinement. Je vous dis un tout petit message, tenez bon, le meilleur est à venir. Avant toute chose, je voudrais vous souhaiter Ramadhan Mubarak, Karim, Sahaw, Salamaw, Koulbakaat minnaw, alaikum, mullah ila tiyakum, et j'espère vous retrouver, incha'Allah, après le déconfinement, les différents campus de HEM physiquement. Merci d'être aussi nombreux à nous rejoindre et à participer à notre conférence de ce soir, et surtout de nous rejoindre virtuellement. Alors, pour ce beau partage. Avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Rajat Sibri, je suis responsable communication et admission à HEM Marrakech, mais aussi enseignante. J'aurai le plaisir de vous accompagner et d'accompagner notre cher coach, madame Aïda Benzakour, pour une durée de une heure et demie. Donc, j'espère m'en connaître à l'âge le cours. On est là pour partager avec vous un certain nombre d'informations, mais aussi de découvrir et faire un petit voyage vers tout simplement vers soi. Alors, la première des choses, c'est que nos conférences, c'est un cycle de cinq conférences. Alors, nos conférences en ligne, c'est un concept qui est unique à HEM, dans la mesure où HEM, elle est toujours innovante et elle s'adapte à toutes les situations. Donc, mon école, tout simplement, HEM, on préfère pallier aux différents séminaires qu'on avait l'habitude d'organiser, en présentiel, au profit de nos différents bacheliers et aussi les jeunes des différentes villes du Royaume. L'idée aussi de partager avec vous ces lives directement et d'essayer de combler à ces séminaires qu'on a eu l'occasion d'organiser en direct. Alors, fidèle toujours à son état d'esprit et à ses valeurs, HEM, elle vous accompagne en dehors, mais aussi pendant toute la période du confinement, parce que c'est une période qui est très spéciale. C'est une période certes inédite, mais pour nous tous, sachez-le, et ce n'est pas comme au Maroc, mais c'est à l'échelle mondiale. Donc, nous allons nous entraider pour, Inch'Allah, la dépasser et regagner nos vies et surtout nos boulots, notre petite astuce, nos cafés, des choses simples que nous avons la possibilité de faire auparavant et de vous retrouver tout simplement parce que vous nous manquez énormément. Chers amis, ces cinq conférences, elles sont très intéressantes au niveau du fond, mais aussi de la forme, dans la mesure où c'est des thématiques qui vous touchent directement et de près. L'idée aussi, c'est que c'est des conférences animées par des professionnels, par des coachs et des professeurs de HEM, dans la mesure de vous ouvrir la possibilité d'interagir avec eux, de bénéficier de leur savoir. Surtout, n'hésitez pas pour vous inscrire pour les prochaines conférences sur notre site HEM www.hem.ac.ma. Mes chers amis, j'ai envie de partager avec vous un petit adage. Une vie sans émotions est une vie perdue. Alors, pourquoi je le partage avec vous? Parce que justement, c'est pour vous donner un avant-goût sur l'intitulé de notre conférence de ce soir, qui s'intitule d'ailleurs « Comment gérer vos émotions? » Alors, comment gérer nos émotions? Comment tout simplement prendre conscience de vous-même? Comment déverrouiller vos résistances et vos croyances limitantes? Décrypter votre monde intérieur, j'ai parlé tout à l'heure d'un voyage. Et également, dénouer vos pelates. Mais tout simplement pour vous dire comment faire un lâcher-prise. Alors, mes chers amis, toutes ces questions, toutes ces interrogations, notre cher ami et coach Aïda Benzako aura le plaisir de partager avec vous, d'y répondre et aussi de partager avec vous son savoir et surtout sa passion. Je la remercie d'ailleurs énormément de vouloir déjà d'accepter, mais aussi de partager avec nous ce beau moment. Et pour les différentes questions, n'hésitez surtout pas à les envoyer au niveau du chat. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous allons interagir avec vous au fur et à mesure. D'ailleurs, nous avons programmé pour vous trois temps. Donc, au milieu de la conférence et également à la fin, nous aurons la possibilité de répondre à toutes vos questions et interrogations. Et surtout, essayez de prendre un petit calte-pain et un stylo. Il y a des choses très intéressantes à venir et vous aurez l'occasion de les noter et de bénéficier de l'expérience de Madame Benzako. Alors, sans trop tarder, je vais passer la parole à ma chère Aïda et je lui souhaite bienvenue avant toute chose. Et je vous dis à tout à l'heure et je reste pour votre compagnie. Merci et à tout à l'heure. Aïda, la parole est à vous. Merci beaucoup, Raja. C'est très gentil et merci pour l'invitation. Je suis très, très heureuse d'être parmi vous. Je me joins à toi et à tout le monde pour vous souhaiter Ramdan Moubrook, effectivement, à vous tous. Et bien voilà, je me présente rapidement à Aïda Benzako. Je suis coach, formatrice au niveau des entreprises, que ce soit dans le secteur public ou privé, en leadership et développement personnel. Et puis, j'ai le bonheur aussi d'enseigner le développement personnel à HEM au campus de Marrakech. Et c'est vraiment un très grand plaisir pour moi d'être avec vous ce soir parce que c'est un sujet qui m'est particulièrement très cher. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de passion quand j'en parle. Et j'espère pouvoir vous communiquer un petit peu cette passion ce soir. Donc, j'espère que vous êtes tous bien reposés, bien réveillés. On va passer une très belle prochaine heure et demie ensemble, Inch'Allah. Et même si c'est virtuel et qu'on n'a pas le plaisir de se voir, ne pensez pas que je vais vous laisser juste m'écouter pendant toute cette période. Je vais vous demander aussi à certains moments de tester certaines choses avec moi pour que vous puissiez les sentir et les ressentir vous-même, pour que vous puissiez y croire aussi. Donc, ce n'est pas juste ce que je suis en train de vous dire, mais vous allez pouvoir peut-être en vivre l'expérience. Enfin, du moins, on va essayer, n'est-ce pas? Donc, justement, au fur et à mesure que je vais vous demander de faire certains petits exercices, sentez-vous très à l'aise de partager votre ressenti dans le chat. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous sentez le besoin de le faire, ça va nous faire plaisir de lire vos commentaires aussi. Donc, avant de commencer, avant même de me lancer dans le vif du sujet, je vous invite déjà à commencer avec un petit exercice, tout simplement pour nous mettre dans le bain et comme ça, vous allez pouvoir comprendre un peu dans quoi on s'embarque ensemble ce soir. D'accord? Alors, si vous êtes avec moi, maintenant, je vais vous demander de faire quelque chose qui est complètement atypique, mais jouez le jeu, s'il vous plaît. Je vais vous demander d'imaginer, de peut-être fermer les yeux, parce que c'est beaucoup plus facile d'imaginer quand on ferme les yeux. Mais imaginez que vous tenez un citron dans votre main droite. D'accord? Alors, fermez les yeux. Voyez, je le fais avec vous. Je ferme mes yeux et j'imagine, je soulève ma main et j'imagine que j'ai un citron dans ma main droite. Et ce citron, il vient de sortir du réfrigérateur. Donc, je sens en fait sa peau qui est fraîche dans ma main. Et alors que je l'approche de mon visage et de ma bouche, je sens son odeur. D'accord? Alors, imaginez que vous sentez son odeur et vous, en fait, vous sentez le citron dans votre main. Et là, imaginez-vous que vous croquez dans le citron à pleines dents. Et là, je veux que vous imaginez vos dents qui perdent la plure amère du citron. Et là, une explosion de jus de citron dans votre bouche qui est tout à fait fraîche. Et bien sûr, avec tout ce goût de citron. D'accord? Et là, je serais curieuse de savoir qui d'entre vous avait salivé au moment où je vous ai demandé de croquer dans le citron. D'accord? Là, en général, la plupart des gens ont ce petit sentiment d'avoir salivé, au moins de sentir cette petite amertume. Et si ça a été votre cas, ce que ça vous dit, c'est en fait le pouvoir de notre imagination. Le pouvoir de notre esprit. Alors, si mon esprit est capable de recréer la sensation que j'aurais si je croquais à pleines dents dans un citron, imaginez ce que mon esprit est capable de faire. Et c'est vraiment dans cette optique que j'aimerais vous inviter à écouter cette conférence ce soir. Vraiment avec cette ouverture d'esprit et sachant que votre esprit est beaucoup plus vaste et beaucoup plus flexible que vous pourriez le penser. Vous allez avoir besoin d'avoir cette ouverture d'esprit parce que c'est vraiment avec cette ouverture et cette imagination qu'on est capable de gérer nos émotions. Si vous n'avez pas été capable de ressentir ou de saliver lorsque vous avez imaginé le citron, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas anormal. C'est tout simplement peut-être parce que vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de visualisation, ça ne vous vient pas aussi naturellement qu'à d'autres. Et c'est tout à fait OK, c'est tout à fait normal parce que le but d'aujourd'hui, c'est justement de démontrer comment lorsqu'on arrive à entamer un processus de développer notre intelligence émotionnelle et notamment nos émotions, gérer nos émotions. Et bien, c'est un processus qui se fait graduellement. Donc, il n'y a rien d'anormal dans tout ça. D'accord? Alors, ceci dit, déjà pour commencer et nous mettre dans le vif du sujet, on va parler de l'intelligence émotionnelle tout simplement parce que la gestion de nos émotions, c'est un très, très grand volet de l'intelligence émotionnelle. Et qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? En fait, c'est la source de notre épanouissement personnel. Et tangiblement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Pour que je puisse développer mon intelligence émotionnelle, en fait, c'est-à-dire que je vais devoir déjà commencer par reconnaître et comprendre mes propres émotions. En général, on a l'impression que nos émotions nous tombent dessus comme une grosse vague d'un tsunami. Et tellement on a l'impression qu'on n'a pas de contrôle sur nos émotions, on pense qu'en fait, elles sont une partie intégrante de qui nous sommes. Et on s'associe complètement à ces émotions. Donc, si on a tendance à se mettre en colère rapidement, des fois, on pourrait carrément même se dire que je suis colérique. Alors qu'en fait, c'est juste une émotion qu'on a l'habitude d'intégrer rapidement. Et quand on prend le temps de reconnaître et comprendre ses propres émotions, c'est déjà la base de tout. Si je ne sais pas, je ne peux pas changer, je ne peux pas transformer, je ne peux pas gérer ces émotions. Ensuite, bien sûr, il y a la gestion de ses ressentis et de ses réactions émotionnelles. Alors, la réalité est que même si j'ai fait beaucoup de travail sur moi et que j'arrive à prévenir certaines émotions, certaines vagues, j'appelle ça plus des tsunamis émotionnels. Parfois, il y a des situations dans la vie qui sont plus fortes que nous et qui génèrent des réactions ou des émotions, qu'on le veuille ou pas. C'est sûr que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un cas très particulier, un excellent exemple. La crise sanitaire à laquelle nous sommes tous exposés, le confinement qu'on nous a imposé, bien sûr pour notre bien, mais encore là, nous n'avons pas choisi d'être dans cette situation. Eh bien, c'est clair que même si on a fait du travail sur nous, avec tout ce qui se passe partout dans le monde, c'est normal de vivre certaines émotions beaucoup plus fortement qu'on aurait normalement l'habitude de les vivre. Donc, c'est important dans le cadre de l'intelligence émotionnelle d'apprendre à gérer ses ressentis et ses émotions. Mais plus que ça encore, ce n'est pas juste aussi de calmer les émotions négatives, mais on va aller au-delà de ça, où est-ce qu'on va pouvoir comprendre qu'on peut également choisir son état émotionnel et son humeur. Donc, ce n'est pas juste de dire « je calme le tsunami », mais une fois qu'il est calmé le tsunami, c'est de pouvoir se dire « maintenant, comment j'ai envie de me sentir ? » Et c'est ça la vraie clé du bonheur, c'est ça la clé de l'épanouissement. Donc, par la suite, quand on commence à faire ce travail-là aussi, on est capable d'aller dénicher toutes ces ressources internes que nous avons. C'est juste qu'elles sont un petit peu empoussiérées par plein de conditionnements. Lorsqu'on est capable d'aller un petit peu plus au fond, à ce moment-là, on est capable de vraiment comprendre quelles sont nos ressources internes pour qu'on puisse en fait réussir à se motiver nous-mêmes, peu importe ce qui se passe autour de nous. Et bien sûr, le dernier volet de l'intelligence émotionnelle, c'est comprendre comment les autres se sentent et surtout pourquoi. Faire preuve d'empathie. Et quand on parle d'empathie, ce n'est pas de la sympathie. Donc, quand je sympathise avec quelqu'un, c'est parce que j'ai vécu peut-être la même situation que cette personne ou je suis dans le même cadre de vie que cette personne et donc je peux m'associer à ce qu'il vit. Par contre, quand j'ai de l'empathie, c'est un petit peu différent. C'est ma capacité d'être capable de le comprendre malgré que je ne suis pas du tout dans le même cadre que lui et malgré que je ne vis pas du tout la même situation que lui. Mais là, aujourd'hui, puisqu'on n'a pas non plus des heures et des heures, même si ça me plairait de passer des heures avec vous, on va vraiment concentrer le temps qu'on a ensemble à parler de la gestion de nos émotions et donc tout le volet de conscience de soi, la gestion des émotions et comment est-ce qu'on peut se motiver dans une période d'incertitude. Si on parle de gestion de nos émotions en tant que telles, justement, il y a trois aspects comme je viens de le dire. La première des choses où est-ce qu'on va mettre un peu, on va focaliser quand même un petit peu, un petit peu beaucoup, c'est la conscience de soi, apprendre à se connaître. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis parce que c'est hyper important et c'est la base de tout. Je ne peux pas changer mes émotions, choisir d'autres émotions, gérer mes émotions si je ne sais pas qu'est-ce qu'elles sont, pourquoi est-ce qu'elles me prennent de cours, dans quelles circonstances est-ce qu'elles sont générées. Je ne peux absolument pas les gérer et les transformer si je ne sais pas d'où elles viennent et comment elles se manifestent. Donc, il y a tout un volet de conscience de soi qu'on va explorer. Ensuite, on va explorer quelques petits outils tangibles pour pouvoir gérer ces émotions et puis aussi comprendre comment est-ce qu'on peut rester motivé en sachant en fait et en gardant le cap sur où est-ce qu'on veut aller, quel est notre objectif, où est-ce qu'on veut s'en aller. Et en fait, on ne peut pas savoir où est-ce qu'on veut aller si on n'a pas appris à se connaître au départ. Donc, vous voyez un petit peu comment tout s'emboîte et comment tout est bien connecté et ensemble. Ceci dit, pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre à gérer ses émotions ? Déjà, la première des choses, c'est pour mieux répondre aux difficultés que l'on peut vivre dans la vie. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette situation, c'est un exemple parfait. On n'a pas choisi ce qui nous arrive. Dans certains cas, on peut sentir qu'on n'a aucun contrôle sur la situation. Et comment est-ce que je peux continuer non seulement à survivre, mais à vivre bien, à me sentir heureux, à me sentir serein malgré que je fais face à une situation qui est complètement hors de mon contrôle. Et donc, ça, c'est une des premières raisons. Et aujourd'hui, c'est le confinement, mais demain, on ne sait pas ce que ce sera. Donc, c'est l'opportunité, c'est l'occasion rêvée de pouvoir développer un peu cette capacité parce que c'est quelque chose qu'on va continuer à transposer tout au long de notre vie. D'ailleurs, il y a même des études qui ont prouvé que le bonheur et le bien-être et même le succès professionnel sont intimement liés au niveau de développement de l'intelligence émotionnelle. D'accord? Ensuite, ça nous permet aussi de développer notre résilience. Donc, la résilience, c'est quoi? C'est notre capacité de rebondir quand il y a des moments différents. Et comment est-ce qu'on rebondit quand il y a des moments difficiles? Pardon, j'ai dit différents, mais je voulais dire difficiles. On rebondit parce qu'on a été capable de recadrer l'événement. On a été capable de changer le sens qu'on a donné à cet événement. Et si je n'ai pas développé cette connaissance de moi et si je n'ai pas fait ce travail au niveau de ma gestion de mes émotions, c'est beaucoup plus difficile pour moi de développer ma résilience. Ça nous permet d'avoir aussi beaucoup plus confiance en soi parce que si je sais que je suis capable de faire face à n'importe quelle situation, à ce moment-là, plus rien ne me fait peur. Ou plutôt, tout ce qui est irrationnel ne me fait plus peur en soi. Et si j'ai confiance en moi, automatiquement, j'aurai confiance en ma vie. Ça me permet aussi d'être beaucoup moins impulsif. Vous allez voir tout à l'heure, on va voir comment le cerveau humain réagit lorsqu'il est conditionné par tout ce qui est externe et non pas interne. Et en général, il réagit en étant impulsif. Et donc, si je sais qu'est-ce qui se passe en moi, ça me permet de faire des choix et ça me permet d'être moins impulsif. Ça me permet aussi d'être capable de m'affirmer pourquoi, parce que j'ai développé une confiance en moi. Ça me permet aussi de choisir d'être heureux plus souvent. C'est-à-dire que là, ce n'est plus une question où je dépends de ce qui se passe à l'extérieur de moi pour déterminer si je suis heureux, mais je peux faire le choix moi-même d'être heureux ou même de choisir peu importe l'état émotionnel dans lequel je vais me retrouver. Évidemment, si je suis moins impulsif, ça me permet aussi de prendre de meilleures décisions et ça me permet aussi de résoudre des problèmes qui autrement m'auraient semblés insurmontables. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, ça nous permet aussi de développer ce sentiment d'empathie et bien sûr de continuer à améliorer et à développer cette conscience de soi. Donc, le premier volet, il est fondamental, il est super important et donc c'est pour ça que j'ai choisi de passer un peu de temps là-dessus. C'est vraiment de comprendre et de prendre le temps de se comprendre soi-même. Et vous allez voir, là j'ai pris un exemple parce que c'est l'exemple que nous vivons tous. Et les émotions que j'ai mises dans cet exemple, elles auraient pu être changées par n'importe quoi. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le cycle est toujours le même. Aujourd'hui, je suis confinée. Dépendamment de ce que j'associe à ce confinement et le sens que je donne à ce confinement, si le sens que je lui donne est très négatif, il y a de fortes chances que ces émotions que je vis vont faire en sorte que je suis de mauvaise humeur ou stressée ou anxieux. Et par la force des choses, je risque d'être désagréable avec les autres. Et si je suis désagréable avec les autres, ils seront désagréables avec moi aussi. Et surtout, pourquoi? Parce que j'aurais contribué à les mettre de mauvaise humeur. Et ainsi de suite, on rentre dans un cercle vicieux. Maintenant, c'est sûr qu'il n'y a pas que moi qui est confinée, il y a l'autre aussi qui est confinée. Donc lui aussi, il peut être de mauvaise humeur. Et ça aussi, ça peut créer un cercle vicieux. Mais là, aujourd'hui, on parle de soi. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour contrôler ce qui se passe en moi et non pas les autres? Donc, ce cercle vicieux, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il m'explique? Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que je suis contente d'action, réaction. Et la plupart du temps, vu qu'on ne s'est pas trop posé de questions, vu que ça a été en fait la réponse qu'on a à certaines situations, ils semblent probablement similaires. Si vous faites un petit peu le recap de certaines réactions que vous avez face à des situations, vous allez voir que souvent, vous avez des réactions très, très similaires. Donc, par exemple, quand vous êtes stressé, peut-être que vous avez tendance à être introverti. Peut-être que vous avez tendance à exploser, à être en colère. Peut-être que vous avez tendance à tomber dans la procrastination. Donc, peu importe, vous allez voir qu'il y a toujours un petit peu, des fois, un pattern qui se crée. Et ce qu'on ne réalise pas, c'est que ce pattern ou cette réponse automatique, impulsive, elle est le fruit, en fait, d'un certain conditionnement. Et on va en parler dans quelques secondes. Pourquoi est-ce qu'on a ce conditionnement? C'est parce qu'en fait, nos émotions, je le dis tout à l'heure, c'est mon expression préférée lorsque je parle des émotions qui nous envahissent, c'est que quand il y a un tsunami d'émotions, la raison prend le bord. On est complètement submergé par nos émotions. Et pas juste les émotions négatives, même les émotions positives. Donc, imaginez, repensez à quelques situations où est-ce que vous avez vécu quelque chose d'extraordinairement beau ou d'extraordinairement agréable. Vous avez peut-être réagi d'une certaine façon et peut-être même vous vous êtes tourné pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a vu. Donc, ce n'est pas que dans les situations négatives qu'il y a un tsunami qui peut se passer. Mais la seule différence, c'est que quand il y a un sentiment ou une émotion positive, on n'a pas tendance à vouloir s'en débarrasser. On en veut encore plus. Donc, quand on a une émotion négative, c'est là où il y a un problème. Parce que si la raison prend le bord et que je prends des décisions, que j'adopte des comportements qui sont tout simplement basés sur ces émotions, eh bien, ce sera à tous les coups forcément la mauvaise décision. Donc, lorsque je pratique la conscience de moi, et on va en parler comment on va faire tout ça, mais quand je pratique la conscience de moi, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet en fait de prendre du recul, d'être capable de prévenir et d'avoir déjà une idée, à savoir, je sais comment je réagis dans tel type de situation. Je sais que même quand je réagis ou que j'ai une émotion qui se produit, j'ai par exemple un niveau de stress qui se transforme en anxiété ou j'ai une peur qui survient, ou j'ai de la colère qui surgit. Voilà le type de réponse ou le type de réaction que j'ai. Et lorsque je suis capable en fait de décortiquer ce processus en moi, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je peux prendre une pause entre l'élément déclencheur et ma réponse. Je peux prendre une pause et je peux réaliser qu'en fait, j'ai la liberté de choisir parmi une affinité de possibilités, une affinité d'alternatives. C'est sûr que vous allez me dire que sur le coup, ce n'est pas possible de le faire, n'est-ce pas? Sur le coup, si je suis en colère, je ne vais peut-être pas prendre une pause pour me demander comment est-ce que j'aimerais pouvoir me sentir en ce moment. Mais c'est ça la beauté lorsqu'on travaille la conscience de soi, lorsqu'on travaille la gestion de nos émotions. C'est qu'au fur et à mesure qu'on le fait, à un certain moment, on se conditionne tellement à le faire que ça devient naturellement, naturel. Donc, il faut rester indulgent avec nous-mêmes à travers tout ce processus. Il faut être dans le non-jugement alors qu'on passe par ce processus, sachant que c'est quelque chose qui se développe petit à petit. J'aimerais pouvoir aussi prendre quelques instants, parce que ce qui est très important pour pouvoir comprendre où est-ce que cette infinité d'alternatives peut se produire. En fait, c'est important de comprendre d'où viennent nos émotions, qu'est-ce qui se passe dans ce processus-là et en fait, où est-ce que je peux intervenir. Et j'ai fait un petit schéma devant, que vous pouvez voir, juste pour vous montrer un petit peu rapidement. Vous allez voir, c'est quand même assez sain, même s'il y a beaucoup de mots là-dessus. La plupart du temps, en fait, tout le temps, il y a un événement déclencheur. Il y a une situation qui est déclenchée. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que pour que mon état émotionnel soit choisi, en fait, il est choisi par défaut, c'est que j'ai donné un sens à cet événement. Si je donne un sens, par exemple, au confinement qu'on vit aujourd'hui, si le sens que je donne à cet événement, c'est une prison, je vis dans une prison, mon état émotionnel va refléter exactement le sens que j'aurais donné à cet événement. Si par contre, le sens que je donne à cet événement est de dire, c'est l'opportunité pour moi de passer plus de temps avec les gens avec qui je vis, parce qu'on vit ensemble, mais peut-être qu'on ne connecte pas, on ne prend pas de temps de vivre des moments de qualité, peut-être que c'est le moment pour vraiment me focaliser sur mes études si je suis étudiant ou pour démarrer un projet ou pour faire certaines lectures que j'ai toujours mis de côté. À ce moment-là, le sens que j'ai donné est entièrement différent, complètement différent, et l'état émotionnel que je vais avoir sera aussi complètement différent. Maintenant, entre l'élément déclencheur et le sens que je donne à cet élément déclencheur, il y a tout un monde. Et ce monde, c'est ce qu'on appelle en fait nos filtres. C'est le conditionnement. Ce conditionnement qu'on vit, en fait, il nous vient la plupart du temps de l'extérieur. Je vais vous montrer une autre petite pointe. En général, ces croyances, ces schémas internes, ce qui fait qu'on donne un sens à certaines choses, qu'on décide, ah, ça c'est bien, ça c'est mal, ça j'y crois, ça je n'y crois pas, ça c'est OK, ça c'est pas OK. Souvent, ça vient de trois facteurs très importants. Un, nos expériences, parfois qui sont traumatisantes et difficiles. Et quand je dis traumatisantes, je ne veux pas dire que vous avez dû vivre un traumatisme extraordinaire. Il faut comprendre que l'humain, depuis sa naissance, vit une série de petits événements qui peuvent être traumatisants. Donc, c'est des fois des petites choses, mais quand on les cumule ensemble, ça finit par être un parcours qui a créé un certain traumatisme, un certain conditionnement. Où est-ce qu'on se dit, dans telle, telle, telle situation passée, voici le résultat qui en a découlé. Et donc, vu que ce résultat s'est reproduit plusieurs fois, maintenant, de par mon expérience, je sais que voilà ce qui va se passer. Et je continue dans ce sens à extrapoler sur cette expérience. L'autre élément, c'est le côté éducation. Que ce soit de nos parents, que ce soit à l'école, que ce soit nos figures d'autorité, ou encore une fois, que ce soit au niveau de la société, de notre environnement, de ce qu'on entend à la télé, ce qu'on entend à la radio, comment on voit les gens autour de nous vivre. Donc, tous ces éléments, si je reviens ici, tout ça filtre l'événement qui vient de se produire. Tout ça va justifier, ou va expliquer, ou va conditionner le sens que je vais donner à cet événement. Et je risque même, selon ces perceptions, ces valeurs, ces croyances, ces souvenirs que j'ai, je risque de supprimer certaines informations. Donc, par exemple, si je parle de déconfinement, je pourrais me dire, je sais qu'il y a toujours un risque, mais je fais comme s'il n'y en avait pas. Et donc, je supprime peut-être l'information qui pourrait être assez importante, juste parce qu'il y a mes filtres qui m'ont influencée. Peut-être qu'en même temps, je peux généraliser la situation et me dire, ça y est, le monde tel que nous le connaissons ne sera plus jamais le même. Si on a eu une pandémie aujourd'hui, on peut en avoir une demain et après-demain, et ça y est, ça ne sera plus jamais comme avant. Ou bien, carrément, je peux déformer les choses. On peut carrément déformer les informations qu'on reçoit, peut-être se dire que tout ça, c'est une conspiration, ou peu importe. Et donc, tous ces filtres, tout ce conditionnement, comme je l'ai dit, va vraiment influencer le sens que je vais donner. Ce conditionnement, il peut être conscient ou inconscient. Et ce qui est important, c'est que lorsqu'on fait ce travail de conscience de soi, c'est un élément qu'on peut explorer, avoir. Est-ce que les choses que je vois, que j'ai appris, ces expériences, est-ce qu'elles sont en symbiose avec qui je suis, ou est-ce qu'il y a un conflit? Et lorsqu'il y a un conflit, sachez que c'est un signe, ça, c'est votre intuition, ça, c'est votre sixième sens qui vous dit, ce conditionnement ou ces informations-là ne m'appartiennent pas. Elles appartiennent à un monde extérieur qui a peut-être voulu me l'imposer, consciemment ou inconsciemment. Et là, je peux faire le choix, je peux choisir de dire, je supprime, je ne veux pas de ce conditionnement, ou bien je veux le modifier, le transformer, pour qu'il puisse être en symbiose avec qui je suis. Donc, une fois que j'ai donné ce sens que mes filtres auront déterminé avec moi, pour moi, j'ai cet état émotionnel. Et cet état émotionnel aura un impact sur ma physiologie, n'est-ce pas? Parce que je suis sûre que vous avez tous vécu ça à un moment ou à un autre. Quand il y a un tsunami d'émotions qui prend le dessus, parfois il y a des réactions physiologiques qui se passent. Il y a vraiment quelque chose de physique qui se passe, au point où des fois on en oublie que ça venait d'un point de vue émotionnel et on pense qu'on est malade ou qu'on est en train d'avoir une crise de cœur ou qu'on est en train d'avoir une chute de pression, si ça va aussi loin que ça. Et puis cet état émotionnel, bien sûr, va absolument dicter notre comportement et la manière avec laquelle on va communiquer avec les autres. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on va parler de conscience de soi, on va parler de conscience de soi par rapport à notre état émotionnel, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se passe dans mon état émotionnel et comment est-ce que je peux le changer, comment est-ce que je peux le transformer, comment je peux le calmer. Et aussi, on va parler aussi de conscience de soi par rapport à mes filtres, mon conditionnement, parce que ce conditionnement aura un effet direct sur mon état émotionnel. mais aujourd'hui, je vais vraiment focaliser beaucoup plus sur le côté état émotionnel. Donc, ça, c'est un petit peu beaucoup d'informations que je viens de partager avec vous. Rajat, je crois que ça serait un bon petit début d'arrêt juste pour voir s'il y a des questions par rapport à ce que je viens de partager avant qu'on continue vers la suite. Oui, parfaitement, Aïda. Parfaitement, Aïda. Je te remercie, Aïda, déjà, tu nous as donné un avant-goût et on est en plein dedans, on est en train d'attendre la suite, surtout avec les exercices. Alors, je me permets de justement lire deux petites questions de nos chers participants. Alors, la première, c'est comment laisser l'ennui qui s'installe de jour en jour ne pas se transformer en déprime ? C'est quelqu'un qui est anonyme, il n'a pas voulu justement nous dire c'était qui, ce n'est pas grave. Alors, la deuxième question, donc c'est beaucoup plus, si je me permets d'expliquer, c'est par rapport à cette période de confinement, c'est très difficile, effectivement. Il y a des habitudes qui s'installent, il y a un ennui, il y a la déprime. Donc, comment on peut gérer nos émotions par rapport à ce volet-là, mais aussi avec peut-être des activités ou quelque chose qui pourra nous aider à mieux gérer nos journées. Alors, une deuxième, c'est, y a-t-il, d'ailleurs, elle rejoint plus ou moins la première, est-ce qu'il y a des outils pratiques, actions, pour mieux se gérer émotionnellement ? Voilà, donc, je te laisse, Aïda, un petit moment de répondre à ces deux petites questions. c'est plutôt petite en le sens grande. Et là, je fais un clin d'œil à mon cher ami et coach, si vous voulez voir. Et je reviens tout à l'heure avec d'autres questions. Merci beaucoup, Raja. Merci à toi, Mère. Je vais y répondre quand même un petit peu brièvement parce qu'on va rentrer dans le vif de ce sujet. C'est vraiment le sujet de ce soir. Donc, je vais juste y répondre brièvement. Mais en fait, lorsqu'on parle d'ennui et on parle de comment est-ce qu'on peut gérer la situation telle qu'elle est et gérer ses émotions au milieu de tout ça, la première des choses qu'on va devoir faire, c'est lorsqu'on... c'est d'être dans l'acceptation de cette situation. Et quand on dit acceptation de cette situation, ça ne veut pas juste dire oui, oui, j'accepte, je reste confinée, je ne sors pas. Ça veut dire que vraiment, au fond de nous, on accepte, on se dit, OK, ma nouvelle réalité maintenant, c'est d'être à la maison 24 heures sur 24, de ne pas sortir, de ne voir personne. Et maintenant que je suis dans cette situation, qu'est-ce que cette nouvelle réalité veut dire pour moi? Et comment est-ce que je peux changer ou remodeler cette nouvelle réalité? Donc, il serait faux de penser... C'est comme si, en ce moment, plusieurs d'entre nous, et c'est normal parce qu'on ne sait pas trop comment gérer, mais c'est comme si on pensait qu'on était en week-end prolongé. Et en fait, on s'est presque accordé ce moment de pause complètement sans, en fait, repenser cette situation et redéfinir cette nouvelle réalité, sachant que cette nouvelle réalité va encore durer quelques semaines, au minimum. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et de redéfinir mon quotidien, de redéfinir mes journées. Et lorsque je redéfinis mes journées, je dois le faire de manière à ce que les activités, les choses que je vais faire dans cette journée vont m'aider à me sentir bien. D'accord? Et je vais rentrer dans plus de détails dans quelques instants, mais il faut que je choisisse les activités qui vont faire en sorte que je me sente bien. Et donc, ça vaut la peine de prendre un moment de réflexion pour se poser la question. Qu'est-ce qui fait que je me sens bien? Qu'est-ce qui fait que je continue à progresser, à continuer à avancer, à sentir que je ne suis pas juste là à vivoter pendant cette période de confinement? Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas bien? Et à ce moment-là, je suis capable de filtrer entre ce qui fait que je ne me sens pas bien et qu'est-ce qui fait que je me sente bien et meubler mes journées en fonction de ça. D'accord? Donc, en gros, j'espère avoir répondu un petit peu à ces deux petites questions. J'essaie de ne pas trop en dire parce que je vais rentrer dans le vice dans quelques secondes. C'est bon? Super. Alors, je continue. Merci. Donc, en fait, lorsque je vous parlais de tout ça, c'est que, justement, et ça rejoint un petit peu la question qu'on est, un petit peu, en quelque sorte, les questions qu'on vient d'avoir, mais lorsqu'on est face à une situation qu'on n'a pas choisie, qui nous a été imposée, il est fort probable qu'on se sente un petit peu comme une victime de cette situation. Et ce sentiment de victime, et quand je dis victime, c'est un mot très fort, mais c'est important d'utiliser des mots forts parce que c'est vraiment un état d'esprit qu'on veut éviter à tout prix. Quand je suis victime, ça veut dire que je n'ai aucun contrôle. Ça veut dire que tout dépend des autres, que tout dépend des situations externes et que rien dépend de moi. Et quand tout dépend des autres, c'est très difficile pour moi d'être dans l'acceptation et d'être dans la résilience. Donc, je ne veux absolument pas me retrouver dans cet état. Et comment est-ce que je fais pour ne pas me retrouver en face à cet état? C'est que je dois faire face à une dure réalité. Et la dure réalité, en fait, c'est que je suis responsable de tous mes choix, de toutes mes actions et de toute la réalité que je crée autour de moi. Et aïe, ça fait mal parfois, cette réalité, parce que justement, des fois, il y a des situations qui sont très dures, qui se produisent et qu'on se dit, non, 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 ne me dis pas ça. Cette réalité, ce n'est pas moi qui l'a créée, ce n'est pas moi qui l'a voulu. Mais en fait, quand je suis dans l'acceptation, c'est vrai que ce n'est pas moi qui ai cherché cette situation. Mais maintenant, j'ai un choix à faire. Comment est-ce que je vais vivre cette situation? Et à partir de ce moment-là, ce choix-là, il est de ma responsabilité. C'est ma responsabilité. C'est là où moi, j'ai le contrôle de la situation. Et c'est là où moi, je peux prendre les choix. Donc, c'est vraiment important. Une des choses qui est super importante, c'est vraiment de, à chaque fois qu'on a l'impression que les choses nous arrivent, de se recadrer, de se redresser, de dire, OK, je cherche en fait le côté positif, la leçon dans toutes les situations qui se produisent, qui sont complètement hors de mon contrôle. Ne vous inquiétez pas, je vais rentrer dans du tangible dans quelques instants. Donc, quand on prend le temps de se connaître et de se comprendre, c'est qu'on va aller au-delà de ce qui est évident, au-delà de ce qui est apparent à l'œil nu. Donc, au-delà des différentes réactions que je peux avoir, au-delà de mes gestes ou mes comportements ou mes réactions qui sont conditionnées, qui sont répétées continuellement. ce que je vais faire, c'est que je vais aller puiser beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément pour comprendre ce qui est à l'origine. Parce que justement, si je me retrouve à toujours me plonger sur mon téléphone quand je suis dans l'ennui ou à me jeter sur la nourriture quand je suis dans l'ennui, il y a quelque chose en arrière de tout ça qu'il faut que j'aille comprendre et chercher pour pouvoir avoir une réaction différente, un comportement différent. Alors, quand on parle de comment est-ce qu'on va développer sa conscience de soi, comment est-ce qu'on fait ? Tout le monde me dit « Ouais, c'est bien beau en théorie, c'est magnifique ce que tu nous dis, mais tangiblement, comment est-ce que je fais ça ? » Et je vous dirais que ce qui est super important lorsqu'on parle de conscience de soi, c'est que je ne peux pas être en moment de réflexion, je ne peux pas me poser des questions existentielles ou essayer de comprendre mon ressenti et qu'est-ce qui se passe en moi, si je suis constamment perturbée par tout ce qui s'est passé au niveau de mes relations avec les autres, au niveau du stress que je suis en train de vivre, au niveau des 14 minutes que j'ai devant moi, au niveau du stress que je vis à chaque fois que j'ouvre la télévision et que je vois les informations, si mon esprit est perturbé et il est complètement dérangé par tout ce qui se passe autour de moi, je ne peux pas être dans un état d'esprit ou dans une optique où est-ce que je vais explorer comment je vis mes émotions, qu'est-ce que je veux, comment je veux me sentir. Donc la première des choses, que ce soit au niveau de la conscience de soi, au niveau de la gestion de nos émotions, la première des choses qu'on va faire, c'est d'essayer de calmer l'esprit, de le ramener au neutre, à l'état neutre. Quand je suis à l'état neutre, à ce moment-là, la raison, elle a sa place. Et quand la raison, elle a sa place, je suis capable de raisonner ce qui se passe autour de moi de manière beaucoup plus constructive, de manière beaucoup plus productive et surtout de manière beaucoup plus positive. Pour calmer l'esprit, moi, je vous propose deux choses. Et bien sûr, chacun a ses méthodes, mais moi, ce que je vous propose, bien sûr, il y a le volet méditation. Et je veux vraiment parler un petit peu de la méditation parce que je veux démystifier, en fait, cette notion de méditation. On a l'impression que la méditation, c'est quelqu'un qui est assis comme un yogi pendant une heure tous les jours et qui a un niveau spirituel beaucoup plus élevé que la norme. Alors que ce n'est pas du tout le cas. La méditation, c'est une pratique qui peut prendre plein de formes différentes. On peut méditer 5 minutes, 2 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et l'analogie que j'aimerais vous donner par rapport à la méditation, c'est que c'est un petit peu comme un muscle qui se développe. C'est-à-dire que lorsque on veut méditer au départ, ça peut être un peu difficile justement de se retrouver dans cet état de calme et de zénitude. Mais si par exemple, je vais vous donner une analogie, si par exemple, je voulais perdre 20 kilos et que je décidais en une journée d'arrêter de manger et complètement d'arrêter de manger et en plus de faire l'équivalent de 12 heures d'exercice, il est clair que je n'arriverais pas à perdre mes 20 kilos. Par contre, si je reprends cet exercice à raison de 15 minutes ou 10 minutes trois fois par semaine sur une période beaucoup plus longue, je vais voir des résultats. Et c'est la même chose pour la conscience de soi, c'est la même chose pour la pratique de la méditation. La régularité est beaucoup plus importante que l'intensité. Donc, il vaut mieux le faire régulièrement à petite dose que de le faire une heure à deux heures sporadiquement. et lorsqu'on parle de méditation, quand je vous dis que ça peut prendre différentes formes, ça peut être une méditation guidée en trouvant n'importe quelle vidéo sur YouTube, mais ça peut être aussi en utilisant vos sens. Ça peut être, par exemple, lorsque vous utilisez, vous pourrez vous focaliser sur un son mondat qui est dénoué de sens. Par exemple, le bruit des oiseaux, une fan d'ordinateur ou le bruit d'un réfrigérateur, ça peut être le bruit du vent, ça peut être la circulation à l'extérieur si vous êtes près d'une artère qui est très achalandée. Bref, l'important, c'est de focaliser son attention sur quelque chose qui est complètement dénuit de sens. Juste un bruit de fond mondain. Et à ce moment-là, quand vous concentrez votre attention sur ce bruit, vous allez être capable de calmer votre esprit. Si jamais il y a des idées ou des pensées qui surviennent, c'est tout à fait normal. le but n'est pas de vous flageller parce que vous avez des idées qui vous traversent l'esprit, mais plutôt de les accueillir et de les relâcher. De dire, OK, c'est bon, ça vient, je laisse partir et je refocalise sur le bruit. Si par exemple, je veux utiliser un autre de mes sens, je veux utiliser par exemple le côté visuel et à ce moment-là, je peux focaliser mon attention sur un point, je peux focaliser mon attention sur les feuilles d'un arbre qui bougent au vent, par exemple. c'est une autre forme de mode de méditation ou bien encore je pourrais utiliser mon corps, je pourrais méditer sur différentes parties de mon corps et carrément focaliser mon attention sur le ressenti que j'ai par exemple sur mon pied gauche et comment est-ce que ma chaussette, mon ressenti de mon pied dans ma chaussette ou comment est-ce que les vêtements que je porte, le ressenti que j'ai par rapport aux vêtements que je porte. Donc la méditation, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on voudrait nous faire croire et c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment juste essayer plusieurs choses pour voir ce qui peut être chaussure à nos pieds. Mais quand la méditation est un outil qui est peut-être un peu plus difficile pour vous, ce que je propose et que je suggère, c'est un exercice de respiration. Moi, personnellement, c'est mon go-to. Les exercices de respiration, c'est vraiment ma façon de m'aider à calmer l'esprit et j'y recours plusieurs, plusieurs fois et à chaque fois que j'ai besoin vraiment de me calmer l'esprit, j'y recours. Encore une fois, il y a plusieurs exercices qui existent, mais là, je vais vous inviter. On va en faire un petit exercice ensemble si vous me le permettez. Je vais vous inviter à le faire et je vais vous guider. Donc déjà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe et encore une fois, je vous invite, une fois que l'exercice est terminé, peut-être de partager vos ressentis si vous le désirez dans le chat. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va focaliser toute notre attention sur l'inspiration et l'expiration. Mais voilà comment on va inspirer et expirer. Lorsque vous allez inspirer, moi, je vais compter sur quatre temps. D'accord? Donc, vous inspirez par le nez et votre ventre doit être gonflé lorsque vous inspirez parce que si votre ventre est rentré, ça veut dire que vous n'avez pas pris une bonne grande aspiration. Et lorsque vous expirez, vous allez expirer sur huit temps. Et quand vous allez expirer, vous n'allez pas expirer comme ça. Vous allez imaginer que vous expirez dans le trou d'une paille. Donc, une expiration très douce et lente. Donc, on inspire quatre temps. Je fais une pause de deux et on expire sur huit temps. Et on va le faire six fois. D'accord? C'est sûr que quand vous êtes sur votre propre temps, vous pouvez faire autant de fois que vous voulez. Mais là, pour le moment, il est besoin de la cause, on va faire six fois et en général, six fois, ça le fait quand même. D'accord? Alors, vous êtes prêts? On le fait? OK. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement. fermez les yeux et on y va. J'inspire. Un, deux, trois, quatre. J'expire. Un, deux, trois, quatre. Trois, six, sept, huit. J'inspire. J'inspire. Un, deux, trois, quatre. J'expire. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six, quatre, huit. J'inspire. Un, deux, trois, quatre. J'inspire. J'inspire. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept, huit. J'inspire. Un, deux, trois, quatre. J'expire. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept, huit. J'inspire. Un, deux, trois, quatre. J'inspire. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept, huit. Et une dernière fois. J'inspire. Un, deux, trois, quatre. J'expire. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept. Maintenant, prenez le temps juste de rester dans l'état d'esprit où vous êtes maintenant si vous avez fait l'exercice. C'est juste observer qu'est-ce qui se passe en vous. Est-ce que vous avez un ressenti au niveau de votre caprine? Est-ce que vous avez un ressenti au niveau de votre tête? Est-ce que vous avez un ressenti au niveau de votre tête? Est-ce que vous avez un ressenti au niveau des autres membres de votre corps? Sans jugement. Sans essayer d'expliquer ou de comprendre. Juste observer qu'il y a un ressenti. L'objectif est de vous retrouver dans un état de calme. de dignitude et de relaxation. Et quand je suis dans cet état, c'est beaucoup plus facile pour moi de commencer à avoir le moment de réflexion. Je vous laisse quelques petits moments pour observer. Et donc, comme je vous disais, dans un moment comme ça, où on a réussi à avoir cette relaxation ou à accéder à ce sentiment de zénitude, on est prêt à avoir des moments de réflexion. On est prêt à se poser des questions. On est prêt à se demander comment est-ce que je me sens et comment est-ce que j'aimerais me sentir et qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour passer de où est-ce que je suis aujourd'hui à où est-ce que j'aimerais être. Et il faut se faire confiance parce qu'on ne les a, les réponses en nous. On les a. Il faut juste se poser les bonnes questions. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment s'accorder un moment pour faire le bilan et se poser est-ce que j'ai envie de continuer à ressentir cette émotion à chaque fois qu'il y a des situations similaires X? Est-ce que j'ai envie d'avoir toujours les mêmes genres de réactions à ce genre de situation? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Qu'est-ce que je ne veux plus ressentir? Comment est-ce que je pourrais faire? Et voyez, au fur et à mesure que vous allez vous poser ce type de questions, la nature même des questions va changer. Et c'est ainsi que vous allez vraiment pouvoir commencer à comprendre et à connaître qu'est-ce qui est en dessous du iceberg. La deuxième façon aussi de le faire qui est très thérapeutique aussi, c'est de tenir un journal. C'est en fait d'être capable de tout poser, ce qui se passe dans notre esprit, dans notre tête, dans notre corps, dans notre cœur, à l'intérieur d'un journal. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous libère l'esprit. Ça nous libère de la place pour pouvoir le remplir de d'autres états émotionnels, d'autres informations qui sont peut-être plus constructives, peut-être plus productives pour nous. Et ce qui est super aussi d'un journal, c'est qu'on peut y revenir. Et on peut voir s'il y a un pattern. Et ce journal, il n'est pas obligé d'avoir une forme particulière. Aujourd'hui, peut-être que ce que j'ai envie de relâcher complètement, ce sont toutes mes émotions. Peut-être que demain, j'ai envie de parler de mes rêves, de mes ambitions. Peut-être que j'ai envie de parler de mes peurs. Peu importe ce que c'est, ça va vous en dire long sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc, cette prise de conscience, elle est essentielle. Si je sais qu'est-ce qui se passe en moi, je peux le changer. Et une autre question que vous pouvez vous poser qui est hyper importante, au-delà même, en complément de comment est-ce que je me sens, c'est comment est-ce que cette émotion se manifeste dans mon corps. Parce que nos émotions, on les vit avec nos sens. Je les vis dans mon corps, je les vis visuellement. Des fois, c'est une voix que j'entends, je la vis avec mes sens. Et donc, si je sais que quand je suis stressée, j'ai la boule au ventre, que cette boule, c'est une boule de feu rouge, eh bien là, je serais capable d'isoler cette boule de feu rouge et de la déconstruire. Je serais capable de la dissoudre. Si je sais que c'est une voix qui me parle, je saurais comment gérer cette voix. Si je sais que c'est une image qui me vient, je vais travailler à essayer de remplacer cette image. J'ai besoin de comprendre lorsque je fais cet exercice de conscience de soi, comment est-ce que mon ressenti se manifeste en moi. ceci dit, maintenant qu'on a un peu développé cette conscience de soi, on va parler un petit peu de la gestion des émotions. J'essaye de l'envoyer, mais j'avais tellement de choses à dire. Donc, lorsqu'on parle de la gestion des émotions, ce qui arrive, c'est que tout ce qui est conscience de soi, en général, c'est aussi un petit peu des mesures préventives. N'est-ce pas? Si je suis capable de capter déjà qu'est-ce qui peut me mettre dans un état émotionnel indésirable, c'est génial parce qu'après, je peux en fait éviter le tsunami. Mais qu'est-ce qui arrive quand il est déjà là, quand l'émotion, elle est là et là, je dois la gérer parce que je n'ai pas le choix. Et on va voir, il y a trois volets de comment est-ce qu'on peut vraiment gérer nos émotions et là, on rentre vraiment là-dedans. Première des choses, c'est je dois changer l'objet de mon attention. L'erreur qu'on fait tous quand il y a une émotion qui survient, négative, bien sûr, c'est qu'on focalise toute notre attention et toute notre énergie sur cette émotion. Eh bien, qu'est-ce qui arrive quand on fait ça ? C'est tout à fait normal, on lui donne plus de pouvoir. On vient d'amplifier son rayonnement. Et donc, je dois changer toute l'attention et l'énergie. Toute mon attention et mon énergie doit être shiftée vers autre chose. Il y a aussi le côté physiologique. Il y a une connexion directe entre l'état émotionnel et la physiologie. Ce n'est pas pour rien qu'on nous dit que lorsqu'on bouge et qu'on fait du sport et qu'on bouge un petit peu, il y a quelque chose qui se passe dans notre psychique. Donc, vraiment, le côté physiologique aussi prend tout son sens. Et, comme je vous l'ai démontré au tout début de cette conférence, le pouvoir de notre imagination. Si je suis capable de créer une image de citron qui génère une réaction physiologique, ça veut dire que, ça prouve que si je me mets dans un état émotionnel absolument désastreux, j'en suis en fait responsable. Et ça veut aussi dire que je suis capable, autant j'ai été capable de me mettre dans un état émotionnel négatif, autant je peux changer cet état émotionnel et me mettre dans un état émotionnel positif. Donc, lorsqu'on va parler de changer l'objet de notre attention, j'ai un petit peu mis en ordre, pas d'importance, mais en ordre de ce qui fait le plus de sens. D'accord? Quand on veut changer l'objet de notre attention, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on essaye de développer ce côté optimiste en nous. On a besoin de, en fait, de calmer l'esprit, le ramener à l'état neutre pour choisir un autre état d'esprit. Donc, la base de tout dans la gestion des émotions, dans la conscience de soi, ça va être quoi? Me calmer l'esprit. Je ne peux pas passer de moins dix à dix. Je ne peux pas passer d'un état d'anxiété à un état d'euphorie. C'est juste pas possible. Physiologiquement, c'est pas possible. Je dois me ramener à un état neutre pour que ma raison revienne à son état propre et qu'elle puisse m'aider à choisir l'état émotionnel dans lequel j'ai envie de me retrouver. Donc, calmer l'esprit, ce sera toujours la base. Et l'exercice de respiration qu'on vient de faire, il est extraordinaire pour ça. Et il y a des variantes de cet exercice comme je vous l'ai dit. La deuxième chose, c'est l'acceptation. J'en ai parlé tout à l'heure quand on a en fait répondu aux questions, mais je vais rentrer un petit peu plus dans les détails parce que l'acceptation, c'est tellement important parce que le contraire à l'acceptation, c'est quoi? C'est la résistance. Qu'est-ce qui me fait souffrir en fait quand il y a une situation qui est hors de mon contrôle comme celle qu'on vit maintenant? C'est quand je lui résiste. Si je lui résiste, je souffre. Si j'accepte, je suis, je me calme. Et pour accepter cette situation, je dois la redéfinir. Absolument. Je dois lui donner un autre sens. Je dois revoir cette situation de confinement et me dire qu'est-ce qui peut ressortir de positif de cette situation? Comment est-ce que je peux maximiser mon temps pendant cette situation? Et quand je dis maximiser, je ne parle pas juste en termes de performance et tout ça. Je parle en termes de qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce qui me ferait avancer, qu'est-ce qui ferait en sorte que lorsqu'on va sortir de confinement, je n'aurai pas l'impression que j'ai passé deux mois à bivoter. Je n'aurai pas l'impression d'avoir survécu à un traumatisme. D'accord? Donc, c'est un petit peu ça, ce côté-là d'acceptation. Et c'est important de comprendre que ce processus d'acceptation, des fois, il n'est pas linéaire. On ne peut pas dire OK, je passe de A à B comme ça. Et aujourd'hui, je suis dans l'acceptation. Demain, je dois l'être aussi. Des fois, on a un petit recul, il y a des informations nouvelles et on doit recommencer le processus d'être dans l'acceptation. Mais je vous dirais que rappelez-vous de ça, c'est que si vous êtes en souffrance maintenant, c'est peut-être parce que vous êtes en résistance. Donc, j'essaye de me défaire de cette résistance et de tomber dans l'acceptation. Et pour m'aider à tomber dans l'acceptation, ce qui peut vraiment beaucoup m'aider, c'est d'incorporer cette notion et cette pratique de gratitude, de reconnaissance dans mon hygiène de vie. Et ça, je ne pourrais même pas vous dire à quel point ça a le potentiel de changer votre vie. Et surtout, nous, dans notre culture, on a, en fait, on a ce mode de, cette gratitude. L'essentiel, on est toujours, on a toujours, l'ahimdoulilah, à bout de lèvres. Mais est-ce qu'on le vit vraiment, l'ahimdoulilah? Est-ce qu'on le pense vraiment? Est-ce qu'on l'internalise? Est-ce qu'on le vit avec nos émotions, l'ahimdoulilah? La réponse est sûrement non, dans la plupart des cas. Et en fait, si c'est une liste des choses qui vont bien dans ma vie, mais que je n'y donne aucune émotion, je ne pourrai jamais vraiment ressentir tous les bienfaits de cette reconnaissance. Donc, c'est le temps d'un autre exercice que j'ai envie de faire avec vous, qui est super important. Je vais vous demander de prendre quelques instants, et on va le faire en deux temps, dans cet exercice, je vais vous demander de penser à trois personnes pour lesquelles vous êtes extrêmement reconnaissants. Vous êtes très reconnaissants de les avoir dans votre vie. Ça peut être n'importe qui. Votre mère, votre père, votre frère, votre soeur, votre meilleur ami, votre collègue de travail, peu importe qui c'est. Ce qui est important, c'est que quand vous allez penser à ces personnes, que vous pensiez aussi à toutes les raisons pour lesquelles vous êtes reconnaissante de les avoir dans votre vie. Et ce qui est important aussi, c'est d'aller chercher ce petit côté émotionnel qui vous lie à cette personne. D'accord? Donc ça, c'est le premier volet d'exercice. Et après, je vais vous laisser quelques instants pour connecter et vraiment pouvoir le ressentir. Et je vous dirai quel est le deuxième volet. Donc prenez, je vous donne un petit 30 secondes pour pouvoir connecter. pour pouvoir connecter. Merci. maintenant, je veux vous imaginer que vous leur envoyez tout l'amour, les plus belles ondes positives, les plus belles prières auxquelles vous pouvez penser à chacune de ces trois personnes. prenez le temps de leur envoyer toute la reconnaissance, tout l'amour, toutes les plus belles pensées que vous pouvez leur envoyer. Je vous laisse encore quelques instants. super. Super. Normalement, quand vous le faites sur votre propre temps, vous pouvez prendre tout le temps dont vous avez besoin pour le faire. Et en général, vous allez peut-être avoir peut-être plus de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissants. Des fois, ce sont des personnes, des fois, ce sont des situations, des fois, ce sont des choses. Peu importe ce que c'est, c'est important de prendre le temps d'identifier ce pour quoi nous sommes reconnaissants. Et si vous avez un petit ressenti sur cet exercice, ne vous gênez pas encore une fois pour l'exprimer dans le chat, j'aimerais bien le savoir comment vous l'avez vécu. Mais vous allez voir qu'en général, lorsqu'on est dans la reconnaissance et qu'on est dans la gratitude, c'est impossible d'être en même temps dans l'angoisse ou dans la peur ou dans la frustration ou dans la colère. C'est comme s'il y a une incompatibilité entre ces deux sentiments ou ces deux types d'énergie. Donc, de développer cet esprit de reconnaissance dans notre hygiène de vie, ça peut tout changer. La quatrième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est un petit peu ces exercices de visualisation. Comment on vient de faire? Qu'est-ce qu'on vient de faire maintenant? On vient de faire un petit peu de... on vient de faire un petit peu de visualisation. Et en fait, lorsque on veut changer notre état d'esprit, on veut changer l'objet de notre attention, parfois, c'est important où on va retrouver notre bien-être en se projetant vers quelque chose d'autre. Donc, si je me sens maintenant prisonnier, confiné, peut-être que je vais vouloir me projeter vers une image ou une situation qui va me remplir d'espoir, qui va me remplir de bonheur, sachant que lorsque je sortirai des confinements, ça va me permettre de, je ne sais pas, d'aller au bord de la mer, de me rassembler avec ma famille, ma famille éloignée, mes amis, que je vais pouvoir aller prendre un café, marcher dans la nature, peu importe ce que c'est. Et en fait, de pouvoir visualiser ce à quoi j'aspire ou ce que j'aimerais ressentir, ça peut aussi avoir une incidence complètement incroyable sur notre état émotionnel du moment. Et pour ceux qui vont me dire qu'ils n'arrivent pas à visualiser, en fait, ce n'est pas que vous n'êtes pas capable de visualiser. Si vous êtes capable d'imaginer ce que vous allez manger demain ou ce que vous avez mangé hier, c'est tout simplement que vous êtes capable de visualiser. C'est juste que vous n'avez probablement jamais fait sous cette forme. Peut-être que vous n'avez jamais pris le temps vraiment de vous projeter vers quelque chose à laquelle vous aspirez. et ce qui rend cet exercice encore plus poignant et encore plus fort, c'est de lui ajouter le maximum de détails. Donc, si par exemple, je m'imagine au bord de la mer, après le déconfinement, je vais imaginer le soleil, je vais imaginer les vagues, je vais imaginer peut-être le bruit des oiseaux, je vais peut-être imaginer le son des enfants qui jouent à côté de moi, je vais peut-être me recréer, en fait, quel maillot je vais porter, le soleil sur ma peau. Le maximum de détails que je vais pouvoir attribuer à cette image, le plus je vais être capable de me projeter dedans. Et en fait, cette image-là devrait toujours être un reflet de l'état émotionnel dans lequel vous voulez être. La même chose, ça peut passer par une image, mais ça peut passer aussi par un état. Peut-être qu'il y a des états émotionnels qui vous font sentir super bien. Et vous vous dites, ah, si seulement je pouvais retomber dans cet état d'esprit. Et donc, c'est pour ça que la conscience de soi est importante, parce que je dois définir c'est quoi cet état d'esprit. Donc, qu'est-ce que je vais faire en premier lieu ? Je vais définir c'est quoi cet état d'esprit. J'adore quand je me sens calme. Ça veut dire quoi le calme pour moi ? Comment je le ressens le calme ? À quoi je l'associe ce calme ? Et là, je rentre dans cet exercice de visualisation où je reproduis ce sentiment de calme. Si je sens le calme comme un fourmillement dans mon corps, je recrée ce fourmillement dans mon corps. Et c'est là le pouvoir de notre imagination. On a le droit et on a la possibilité de créer l'environnement interne de notre choix. Il suffit juste d'essayer et de ne pas avoir peur d'améliorer nos séances de visualisation au fur et à mesure. Ensuite, il y a ce qu'on appelle en fait des affirmations. Des affirmations, c'est comme une façon de se reconditionner nous-mêmes. Tout à l'heure, on a parlé de conditionnement qui nous venait de l'extérieur, mais on est capable de se conditionner nous-mêmes. Et tout ce qu'on vient de voir, ce sont des formes de conditionnement pour nous amener à un état d'optimisme. D'accord ? Donc, les affirmations, c'est juste une autre manière de pouvoir y accéder. Et comment est-ce qu'on peut arriver à des affirmations qui résonnent avec nous ? Et là, je ne vais pas le faire avec vous cet exercice par faute de temps, mais je vais quand même vous l'expliquer parce que vous risquez de vouloir le faire sur votre propre temps. Ce que je vais vous demander de faire, c'est d'identifier peut-être trois choses que vous avez l'habitude peut-être de vous dire. Peut-être que vous vous dites que les choses ne seront plus jamais les mêmes une fois qu'on sortira de confinement. Peut-être que vous vous dites « j'en peux plus ». Je n'en peux plus de ce confinement. Peu importe quelles sont les choses que vous vous dites de manière régulière, écrivez-en peut-être une liste, trois à cinq. Et ensuite, mettez-les en ordre d'importance. Lesquels vraiment viennent vous chercher, lesquels vraiment ont cette capacité de générer des émotions négatives. Et pour chaque affirmation négative que vous aurez identifiée, essayez de recréer son contraire. Donc, si par exemple, vous dites « je n'en peux plus », peut-être que l'affirmation au contraire, ce sera « je suis résiliente, je suis plus forte que je ne le pense, j'ai beaucoup plus de ressources ou j'ai beaucoup plus de possibilités à l'intérieur de moi que je ne m'imagine, je vais m'en sortir haut les mains ou je me sens bien à travers cette expérience. » Bref, l'important, c'est de trouver le contraire de cette affirmation négative. Et ce qui est important de savoir, c'est que peut-être qu'au début, vous n'allez pas y croire. Donc, quand vous venez de dire « j'en peux plus » et là, vous venez d'écrire « je me sens bien », peut-être que le « je me sens bien », vous n'y croirez pas. Et l'objectif, ce n'est pas que vous y croyez tout de suite. Ce que vous venez de créer, c'est ce à quoi vous aspirez. Et en fait, cette affirmation, c'est quelque chose que vous allez devoir vous répéter, vous répéter et vous répéter et vous répéter jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous allez finir par y croire. Et c'est une forme de conditionnement aussi. Certaines pensées qui sont négatives, on va faire la même chose avec nos mots. Les mots ont un pouvoir inouï sur notre état d'esprit. Et donc, on se doit de faire attention aux mots qui sont les plus négatifs et qu'on utilise sur une base régulière. Donc, je vous invite à faire la même chose, de vraiment identifier les mots que vous utilisez inconsciemment et d'en identifier peut-être deux, trois. Et encore une fois, de faire l'exercice de prendre conscience que vous redites ces mots-là à des moments où ce n'est peut-être pas nécessaire, à des moments qui ne sont pas nécessairement pertinents, qui ne veulent pas, où il n'y a pas nécessairement de lien ou même s'il y a un lien, tout simplement parce que vous avez envie de changer votre manière de parler ou d'utiliser certains mots et de les transformer en des mots peut-être plus positifs ou plus constructifs. Et à chaque fois que vous vous retrouvez à dire certains mots qui sont négatifs, reprenez-vous et consciemment faites le switch. Éventuellement, vous serez capable de le faire, ce switch, beaucoup plus naturellement et beaucoup plus facilement. OK? L'avant-dernière chose, c'est hyper important, surtout, surtout en ces temps de confinement, de choisir ce qu'on consomme comme information, de choisir où est-ce qu'on dirige notre attention. C'est clair que c'est important de savoir la progression des choses. On a envie de savoir combien de cas d'infectés, combien de morts, combien de personnes ont été guéries. On a envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mais est-ce que ça nous sert vraiment de passer toute notre journée à chaque heure à vérifier les dernières statistiques? Est-ce que ça nous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui ne vous fait pas du bien? Là, c'est le moment de choisir, de faire un choix conscient, de concentrer votre énergie et votre attention sur les choses qui vous font du bien. Et la dernière chose, mesdames et messieurs, c'est de rire. C'est de prendre un petit peu les choses à la légère quand on peut. Dès qu'il y a des petites situations qui se prêtent au rire, à des moments de légèreté, il faut les prendre et les consommer sans modération. Après tout, la vie continue même si on est confiné. D'accord? Donc, on a parlé un petit peu de cet aspect en fait de changer l'objet de notre attention. L'autre volet, c'est la physiologie. Et la physiologie, c'est hyper important parce que vous allez sûrement réaliser que souvent, je ne sais pas si vous pouvez me voir en ce moment ou pas, mais l'image qu'il y a à l'écran est très révélatrice. D'accord? Mais souvent, quand on a un état émotionnel qui est négatif, notre physique suit. N'est-ce pas? Et donc, si je suis assise comme ça ou si je me promène comme ça et je passe mon temps à souffrir, effectivement, c'est comme si je suis en train de nous être émotionnel. et je vous invite même à le faire maintenant avec moi. Si vous vous adoptez juste une posture où vous avez le dos courbé et puis juste baisser la tête et puis juste soupirer comme si vous en aviez marre. Et voyez comment déjà juste votre énergie, juste par votre posture, vient de changer. Et là, je vous invite à faire le contraire. Relevez le dos, prenez une grande respiration, les épaules en arrière, la tête haute, les épaules, le torse bien sorti et vous allez voir qu'il y a une différence incroyable juste avec ce changement physiologique. Et ça, c'est juste pour vous donner un petit exemple. Donc, c'est pour ça que je crois que c'est hyper important dans cette période de confinement où quand on vit des moments négatifs ou des moments très difficiles, de ne pas oublier de bouger, de ne pas obliger de juste avoir un petit peu de mouvement. Ça ne veut pas dire qu'on va aller courir un marathon, ça ne veut pas dire qu'on va s'entraîner pendant une heure par jour. Des fois, ça veut juste dire qu'on va prendre une grande respiration, on va marcher quelque part, on va se tenir droit, on va lever les bras, on va juste sauter un petit peu et on va changer un petit peu le feeling et le beat. Le mouvement, le mouvement du corps a une incidence directe sur notre état émotionnel. Et ça, c'est non négligeable. Dernier aspect, c'est de jouer avec notre imagination. Je vous l'ai montré au début, mais notre imagination, c'est un terrain de jeu sans limite. D'accord? Et les trois principes lorsqu'on veut jouer avec notre imagination, c'est ça. lorsqu'on a des pensées négatives qui surviennent, le réflexe qu'on a qui est à tort, c'est de vouloir repousser ces pensées négatives. Parce que bien évidemment, quand on a une pensée négative, on sait très bien qu'elle sera accompagnée d'un sentiment négatif. Et tout ce qu'on veut, c'est de pousser ça parce qu'on n'a pas du tout envie de sentir une émotion négative. Mais en fait, cette pensée négative, elle est là pour une raison. Et souvent, son intention, elle est positive quand même. Sa manière de s'exprimer n'est peut-être pas positive, mais son intention à elle est positive. Et c'est une partie de vous qui essaye de s'exprimer. Et de plus vous allez la repousser, de plus elle va vous dire « Tu ne veux pas m'écouter? Eh bien attends, je vais revenir en force. » Et elle va mettre les gants de boxe et elle va venir et elle va cogner aussi fort jusqu'à ce que vous lui donnez l'attention qu'elle veut avoir. Donc, c'est quoi la solution? C'est que quand on a une pensée négative qui survient, on l'accueille. On ne l'accepte pas, mais on l'accueille et on évalue si elle est justifiée ou pas. Parce que toute pensée négative n'est pas nécessairement injustifiée ou nécessairement justifiée. Et si elle est justifiée, là on rentre dans la conscience de soi. Si elle est justifiée, cette pensée négative, c'est probablement parce qu'elle nous mène soit à nous protéger de quelque chose ou à nous faire progresser. Et si elle n'est pas justifiée, à ce moment-là, on sait qu'elle rentre dans la catégorie des pensées irrationnelles et là, à ce moment-là, on est capable de la libérer, de dire, je sais que ce n'est pas vrai. Je recadre mes pensées et comment est-ce que je recadre mes pensées? Encore une fois, je me demande quelle est ma leçon à retenir? Quel est l'aspect positif de cette situation? Qu'est-ce qui va en ressortir? Je pose des questions, je recadre à chaque fois. À chaque fois que vous avez une pensée que vous considérez qui est un petit peu irrationnelle ou même que vous voulez, ou une situation qui est un petit peu difficile ou qui est un petit peu particulière, c'est la clé, c'est de la recadrer, de lui donner un nouveau sens. Quand certaines pensées sont trop difficiles à gérer, n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, que toutes nos émotions, que toutes nos pensées, que tout ce que nous vivons intérieurement passe par nos sens. Et exactement comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si vous comprenez comment est-ce que vos émotions se manifestent par vos sens, vous pouvez utiliser votre imagination pour déconstruire et défaire un petit peu ce qui se passe. Donc, si j'ai un ressenti dans mon corps, par exemple une boule, à ce moment-là, je peux essayer de défaire cette boule. Je peux essayer de lui changer sa couleur. Je peux essayer de la faire évacuer d'une manière. Je joue avec mon imagination et autant j'ai pu la créer, cette boule, dans, physiologiquement, puisque j'ai été capable de l'imaginer, je suis capable de la déconstruire. Une chose qui est très importante à retenir, c'est que n'oubliez jamais dans ce processus d'apprivoiser vos émotions, dans ce processus de vraiment être capable de se reconditionner. Vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos pensées et vous n'êtes pas vos humeurs. Et où est-ce qu'on bloque souvent? C'est quand on s'approprie ses émotions, on s'approprie ses humeurs, on s'approprie ses pensées et on pense qu'en fait, c'est nous. Et souvent, ces émotions négatives, c'est la dernière chose à laquelle on voudrait s'associer. La dernière chose qu'on voudrait, c'est d'être reconnu ou de se considérer comme étant colérique, comme étant un angoissé, comme étant quelqu'un qui est toujours désagréable. On n'a pas envie de s'identifier comme ça. Et en fait, on n'a pas à s'identifier comme ça. Parce que la réalité des choses, c'est que vous n'êtes pas ça. Ce sont des émotions, des pensées, des humeurs qui surviennent. Et là, on est juste en train d'apprendre à les apprivoiser. Petit résumé par rapport à cette situation particulière en termes de période de confinement, comment est-ce qu'on peut gérer nos émotions? J'en ai déjà un petit peu parlé, mais je refais un petit peu le topo. C'est que la première des choses, il faut déjà qu'on cultive un état d'esprit et un état émotionnel positif. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'accepter et surtout de redéfinir notre nouvelle réalité. Notre nouvelle réalité, ça peut vouloir dire se construire un nouvel horaire dans notre journée. Ça peut vouloir dire aussi que vu que certaines de nos activités ont été arrêtées abruptement, eh bien, ça veut dire que je dois en construire de nouvelles. Mais de reconstruire ma nouvelle réalité, c'est l'élément clé. Je dois choisir les informations et le contenu que je consomme parce que ça va avoir un lien direct sur mon état émotionnel. Je dois aussi prendre conscience de ce qui me fait du bien et de ce qui me fait du mal. Si, quand je lis les informations ou je regarde la télé et je regarde les news avant d'aller dormir, ça me crée une crise d'angoisse, alors à ce moment-là, je sais de ne plus le faire le soir. Je dois le faire le matin si je tiens absolument à avoir cette information. Donc, je dois vraiment être capable de choisir comment est-ce que je vais consommer l'information et comment est-ce que je vais adapter mon horaire et mes activités en fonction de ce qui va me faire du bien et ce qui ne fera pas du bien. Et je dois aussi faire un choix conscient de comment je veux me sentir. Il nous reste environ trois semaines, peut-être un petit peu plus, de confinement. Comment est-ce que vous avez envie de vous sentir pendant les trois prochaines semaines? Est-ce que vous vous êtes posé la question parce que souvent on se pose simplement la question comment est-ce que je me sens aujourd'hui pendant que je suis confinée? Mais comment est-ce que j'ai envie de vivre le reste de ce confinement? Et bien sûr, calez-vous l'esprit et posez-vous cette question. Ça fait un bel exercice de conscience de soi. Respirez, prenez des moments barrés et acceptez des fois votre ressenti. Le but non plus, ce n'est pas de complètement se débarrasser de nos émotions négatives. C'est normal aussi de vivre une petite période de stress. C'est normal aussi d'être dans l'incertitude. C'est normal de ne pas savoir où donner de la tête en ce moment. Donc, quand il y a des moments comme ça qui surviennent, accueillez-les. Posez-vous des questions. Accueillez ce ressenti. N'essayez pas de le repousser. Juste, assoyez-vous avec vous-même. Vous allez voir, vous allez être complètement surpris que si vous prenez le temps juste d'accueillir ce ressenti, vous avez beaucoup plus de chances de le libérer. Et bien sûr, choisissez de focaliser votre attention et votre énergie sur des choses qui vous font avancer et non pas des choses qui vous bloquent et qui vous permettent ou qui vous font reculer en arrière. Dernière des choses avant que je vous laisse. Parce que c'est une question aussi, je ne sais pas si elle va venir dans la période des questions ou pas, mais la motivation dans ces moments d'incertitude. Comment est-ce que je peux rester motivée dans les moments d'incertitude comme maintenant? Surtout au niveau de mes études peut-être, au niveau de mes projets, au niveau de ce que j'ai envie d'accomplir. Maintenant, c'est très difficile. On ne sait même pas est-ce qu'on va retourner aux études, est-ce qu'on va pouvoir retourner travailler? Qu'est-ce qui va devenir de nos examens? Qu'est-ce qui va devenir de notre situation professionnelle? On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais ce qui est super important maintenant, plus que jamais, c'est de garder le cap sur ce qu'on a toujours voulu, sur nos objectifs, nos désirs, nos ambitions, comment on a envie de se sentir. Et si vous ne vous êtes jamais posé cette question, c'est peut-être pour ça qu'il y a encore plus d'incertitude maintenant. Donc, c'est probablement le moment d'aller, de faire cet exercice de conscience en soi, de vous poser ces questions-là si vous n'avez pas vraiment de réponse par rapport à ces questions-là pour pouvoir bien les définir. Parce qu'il n'y a rien qui va nous garder autant motivés que d'avoir de l'espoir en quelque chose, d'avoir un objectif vers lequel on est tourné. Et l'autre chose aussi, c'est de redéfinir des nouvelles habitudes qui sont adaptées à notre nouvelle réalité. Donc, si je ne suis pas capable de continuer à naviguer vers cet objectif ou mes désirs ou mes ambitions de la manière dont je le faisais avant, je me dois de m'asseoir et de redéfinir ma nouvelle réalité. Peut-être qu'elle sera au ralenti, peut-être qu'elle sera différente, mais au moins, je ne m'arrêterai pas. Ce qui est important, c'est de ne pas s'arrêter. C'est important aussi, au milieu de tout ça, de s'accorder des moments de plaisir et de relâche. C'est vraiment important de prendre, c'est-à-dire que les moments de repos et de relâche font partie de notre stratégie à être continué à être motivé. Donc, ce n'est pas juste aussi de se mettre la pression de je dois, je dois, il faut, il faut, mais aussi s'accorder des moments où on souffle un peu et puis on s'accorde des moments aussi de détente et de divertissement. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pratiquer l'optimisme pour rester connecté à nos objectifs, tous ces exercices dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils sont hyper importants et je vous promets qu'ils portent leurs fruits si on se donne la peine d'essayer de les assimiler. Donc, sur ce, j'espère en fait avoir partagé avec vous le maximum de choses qui pourront vous servir. En fait, c'était mon intention, on n'avait pas beaucoup de temps et je sais que j'ai un peu débordé, je suis vraiment désolée. J'espère que vous resterez quand même parmi nous un petit peu pour répondre, pour que je puisse répondre à vos questions. Mais je vous laisse un petit peu sur cette dernière petite note, n'est-ce pas, que la vie est en faveur de ceux qui sont bénis avec l'intelligence émotionnelle, la maîtrise de soi, la prudence et les comportements positifs. Et je vous souhaite à tous de vivre le reste de ce confinement dans la sérénité, dans le calme, dans l'espoir, le bonheur et avec une plus belle compréhension de vos émotions. Donc, merci beaucoup de ce temps que vous m'avez accordé. Je ne le prends pas à la légère. Merci beaucoup. Rajat, je te remercie beaucoup. Je te redonne la parole. Merci à toi, Aïta. Et d'ailleurs, je te remercie. C'est pour ça que j'ai dit « elle partage sa passion » parce que je sais que tu es une personne passionnée et justement, donc, je t'en remercie. Et alors, j'ai fait quelques messages avec toi ainsi que quelques ressentis à travers les exercices que tu as justement proposés à nos chers participants. Donc, ma confiance en moi est nulle. Je prépare mon bac, ça fait un bâche lié. Et aidez-moi s'il vous plaît. Donc, ça, c'est la première. La deuxième, c'est qu'il pose la question « avez-vous des astuces pour gérer les émotions fortes en ce moment de confinement ? » Et la troisième, c'est Mehdi. Donc, bonsoir Mehdi. Alors, pendant l'exercice de la réflexion tout à l'heure et de la méditation, je ne pensais à rien qu'au mécanisme de la respiration. Et cet exercice aide à soulager le cerveau de penser sans stress. Donc, ça, c'était le ressenti que tu as demandé tout à l'heure à nos chers participants de nous faire part. J'ai notre cher collègue Salwa qui te passe un bonsoir et il te dit « tu es formidable les rayons de soleil. » Tu nous… Voilà, j'ai dit même, elle a le sourire quand tu parlais de ton exercice tout à l'heure, pensez à des personnes qui ont fait quelque chose pour vous et des personnes très importantes dans notre vie. Justement, de belles choses et justement, elle dit « j'étais souriante et j'ai essayé de transférer toute la gratitude et l'amour vers eux. » Merci, Linné. Donc, Aïda, je te laisse un petit moment pour répondre à ces différentes interrogations. Oui, merci. Super, d'accord. Alors, je vais répondre à la première question par rapport à la confiance en soi. la personne qui a dit que sa confiance en soi est nulle et en fait, comment est-ce qu'on pourrait développer sa confiance en soi un petit peu. Et en fait, c'est une question très importante et qui vaut la peine d'être posée. Lorsqu'on parle de confiance en soi, ce qui est important, c'est vraiment d'identifier en fait qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi d'avoir confiance en toi. Quelles sont les émotions que tu ressens quand tu as confiance en toi? Qu'est-ce que tu voudrais ressentir? Et pour chaque personne, c'est différent. Donc, je vais donner un exemple juste pour que la personne comprenne bien ce que je veux dire. Si par exemple, je parlais de moi et là, je ne dis que des choses aléatoires, mais je pourrais dire que pour moi, la confiance en moi, c'est quand je me sens courageuse. Peut-être que quand j'ai confiance en moi, je me sens éloquente. Peut-être que quand j'ai confiance en moi, je me sens grande. Donc, je vais identifier certains éléments qui pour moi représentent la confiance en moi. Parce que j'ai besoin de définir pour moi, ça veut dire quoi avoir confiance en moi. Et là, après, ce que je vais faire, c'est que, en fait, je vais me dire qu'en fait, c'est quand je me sens courageuse. Et si je définis qu'est-ce que ça veut dire pour moi être courageuse, ça veut dire que je vais peut-être me dire « je me rappelle de telle situation où j'ai fait face à telle chose et j'ai pris la parole et là, j'ai fait preuve de courage. » Et si je me rappelle de cette situation-là, je vais essayer de me rappeler de mon ressenti par rapport à cette situation-là. D'accord? Et je vais essayer de le faire. Je vais donner un petit exemple. On appelle ça, j'espère que ça va pouvoir l'aider. D'accord? Mais on appelle ça un petit peu le cercle d'excellence si on veut. Mais ce que c'est, en fait, c'est un petit cercle virtuel qu'on peut avoir devant nous. Et là, ce que tu fais, c'est que tu identifies tous ces éléments, tous ces ressentis que tu aimerais ressentir, toutes ces caractéristiques comme le courage, le cance, la grandeur, le calme, la sérénité, peu importe les émotions que tu associes à la confiance en toi et tu les places dans ce cercle d'excellence. Et tu réimagines le ressenti de chacune de ces émotions et à un moment donné, ce que tu fais, c'est que tu physiquement, tu rentres dans ce cercle virtuel que tu te seras créé devant toi comme un cercle d'excellence. Et pour toi ou ton cercle de confiance, peu importe comment tu veux le nommer, ce n'est pas important. Mais quand tu rentres dans ce cercle d'excellence, ce que tu dois te rappeler, c'est que tu viens d'incarner toutes ces émotions que tu aimerais ressentir. Donc, la clé de la confiance en soi, c'est déjà de définir pour moi, c'est quoi la confiance en moi, quelles sont les émotions que j'aimerais ressentir et puis, en fait, de me rappeler comment je me sens quand je me sens courageux, éloquent, grand, extraordinaire, merveilleux, peu importe, et puis d'essayer d'incarner ces émotions-là. J'espère que ça répond à la question. La deuxième question, comment gérer les émotions qui sont très fortes, d'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est super important, je ne peux pas passer de moins 10 à 10. Je ne peux pas passer d'une émotion négative hyper forte à une émotion positive très forte. Le mieux que je puisse faire quand je suis dans une émotion négative, c'est de revenir au neutre. C'est ça que je vais faire. Je vais revenir au neutre. Et donc, pour revenir au neutre, je vais redire un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais parce qu'il y a énormément de poids, d'accord? Les exercices de respiration que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est hyper puissant pour nous ramener à l'état neutre. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'ai fait six fois, ok? Cet exercice qu'on a fait, je l'ai fait six fois. Mais dépendamment de l'état émotionnel, peut-être qu'on a besoin de faire 20 fois, peut-être qu'on a besoin de faire 15 fois, d'accord? On va s'adapter au niveau émotionnel dans lequel on est et on va le savoir quand on est revenu à un être à neutre. On va le savoir tout de suite. Donc, c'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est déjà d'essayer de revenir au neutre. Et quand vous revenez au neutre, là, vous pouvez raisonner, vous pouvez vous poser la question « Pourquoi est-ce que j'ai réagi aussi fortement? » N'oubliez pas que derrière toute forte émotion, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à explorer. Donc, il ne suffit pas juste de contrôler l'émotion et de nous ramener au neutre, mais quand on se ramène au neutre, c'est peut-être le moment aussi d'essayer de comprendre pourquoi. Et là, à ce moment-là, on peut peut-être essayer de gérer le pourquoi pour éviter de se retrouver dans une situation ou dans un état émotionnel aussi fort. J'espère que ça répond à la question. Je crois qu'il n'y avait que deux questions que tu m'as données, n'est-ce pas? Les autres, c'était des impressions que je remercie énormément. Ça me fait plaisir de savoir que ça a été des exercices qui ont porté fruit. Merci. Oui, parfaitement, Aïda. Parfaitement, Aïda, je te remercie. Et j'ai encore deux à trois petites questions, si tu permets. Je sais que nous avons débordé déjà parce qu'il est déjà 23 heures, mais le sujet, il est tellement passionnant et surtout parce que c'est au cœur de notre situation que les gens, ils commencent à poser beaucoup plus de questions par rapport à leur vécu. Alors, chez Raoula, parfois, je n'arrive pas à écrire ou verbaliser ce que je pense, même si c'est clair. Je sens que je pense avec une autre langue. Donc, c'est une personne qui peut-être, elle s'exprime différemment de ce qu'elle pense réellement. Ça, c'est la première. J'ai encore une autre question, c'est je n'arrive pas à gérer, c'est aussi, alors ça, c'est quelqu'un qui est anonyme, je n'arrive pas à gérer mon temps, je me stresse beaucoup et j'ai le bac. Donc, c'est un bachelier. En tout cas, je lui souhaiterais mon courage et j'ai le bac cette année, que pouvez-vous me conseiller? Alors, et peut-être on termine avec une troisième question, si tu permets, Aïdan. Oui, bien sûr. Voilà, ça, c'est les plus, ce que j'ai reçu en dernier. Voilà, donc, c'est ça. On est bien tout à fait. Donc, je te redonne la parole Aïda. Super, merci, Roger. Merci à toi. Donc, pour Raoula, je crois qu'il parlait qu'elle trouvait ça difficile de verbaliser ou d'exprimer, en fait, son ressenti, si j'ai bien compris, j'espère avoir bien compris, c'est qu'elle a de la difficulté peut-être à s'affirmer, c'est ça? Ou en fait, elle pense d'une certaine manière, elle n'arrive pas à s'affirmer. Est-ce que c'est un peu ça qu'elle essaye de dire? Je suis sûre de bien comprendre. Oui, parfaitement. OK, OK. Il y a probablement quelque chose derrière ça. D'accord? Si elle n'arrive pas à s'exprimer ou à verbaliser, il y a peut-être une peur, en fait, derrière. Et ce qui serait intéressant pour Raoula, c'est de pouvoir explorer cette peur. OK, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à verbaliser? De quoi elle a peur? Quel est le pire qui pourrait arriver si elle s'exprimait, si elle arrivait à verbaliser ce qu'elle avait envie de verbaliser? Et je l'inviterais lorsqu'elle explorera cette peur à le faire entièrement, vraiment d'aller très, très loin dans l'exploration de sa peur. Quel est le pire qui pourrait arriver? Quelle est la catastrophe qui pourrait arriver? Mais d'un autre côté, j'aimerais aussi qu'elle puisse le faire de l'autre côté où elle pourrait se poser la question, qu'est-ce qui pourrait être extraordinaire qui pourrait se produire si j'arrivais à verbaliser et j'arrivais à m'exprimer? Ce serait quoi l'envers de la médaille? Qu'est-ce qui pourrait changer pour moi si j'arrivais à m'exprimer et à verbaliser? Et en fait, lorsqu'on explore notre peur de cette manière-là, on arrive à comprendre aussi que probablement la catastrophe qu'on imaginait ne se produira probablement jamais et le potentiel extraordinaire qui pourrait arriver devient une source d'espoir et ça nous ramène en fait au milieu. D'accord? Et ce que je lui proposerais de faire, c'est si elle n'arrive pas à le verbaliser de manière verbale ou à l'exprimer de manière verbale, je lui proposerais de l'écrire. D'accord? Et d'écrire juste pour qu'elle puisse s'en libérer et puis faire cet exercice d'explorer ses peurs en parallèle parce que ce qui est super important pour son bien-être avant même de pouvoir s'affirmer avec les autres, c'est qu'elle puisse relâcher en fait ce qu'elle a besoin d'exprimer. C'est super important et donc je lui conseillerais de l'écrire. J'espère que ça répond. Pour le bachelier qui n'arrive pas à gérer son temps et qui trouve ça assez indistressant, je peux tout à fait comprendre et je lui souhaite moi aussi très bon courage dans cette période qui n'est pas du tout évidente. C'est sûr que là, en ce moment, il y a probablement énormément de distractions, n'est-ce pas? Donc on fait face peut-être à beaucoup de distractions ou peut-être à beaucoup de stress. Ce que je l'inviterais aussi à faire, c'est d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas envie? Est-ce que c'est parce que justement, il y a trop de distractions qui se produisent autour de lui et donc il n'arrive pas trop à choisir ou donner de la tête ou peut-être parce qu'il a trop de choses à faire au niveau de ses études en ce moment et il ne sait pas par où commencer. Je peux tirer encore et je sais que je me répète mais je vous jure que c'est le nerf de la guerre. Quand tu te sens stressé, tu calmes ton esprit. D'accord? Tu calmes ton esprit. Et ce que je conseillerais à ce niveau-là, à ce moment-là, c'est peut-être aussi de prendre des choses, une chose à la fois. D'accord? Parce que ce qui arrive, c'est qu'on voit une chose dans sa globalité, on se sent très rapidement dépassé et quand on se sent dépassé, il y a le stress qui rentre en ligne de compte et là, on est éparpillé un petit peu partout. Donc, je te dirais que probablement que le stress nourrit la difficulté à gérer le temps, le fait que je n'arrive pas à gérer mon temps nourrit mon stress et donc la première chose que je vais vouloir faire, c'est gérer mon stress. C'est vraiment ça que je vais vouloir faire, c'est gérer mon stress. calmer l'esprit, vraiment faire un exercice pour vraiment se calmer à chaque fois que je me sens stressée et peut-être aussi me poser la question quelles sont en fait les choses qui sont prioritaires pour moi maintenant quand j'ai l'esprit calme ou par où est-ce que je pourrais commencer et surtout d'y aller petit à petit, ne pas voir les choses dans leur globalité, vraiment d'essayer d'attaquer une chose à la fois si possible. Encore une fois, j'espère que ça répond parce que ça dépend. Chacun vit son stress différemment, donc j'essaye d'être un peu générale dans mes réponses. Je ne sais pas si tu as d'autres questions pour moi. Oh, je te perds. Oh, OK, tu es revenu. Je t'ai perdu pendant un moment. Alors, je te remercie Aïda et je voulais justement donc tout simplement dire qu'on est conscient qu'on ne peut pas le traiter effectivement pendant une petite heure ou même pendant deux heures, mais c'est un travail sur soi qui nécessite beaucoup de réflexion et de temps. Le plus important, c'est que nous avons pu quand même vous donner et vous pousser à faire une prise de conscience et c'est un élément très important, la prise de votre voyage interne et aussi pour un réel changement grâce à la prise de conscience. et c'est très important. Essayez d'apporter un changement, un nouveau regard, mais essayez toujours d'être tolérant envers vous-même. Essayez de rajouter des... comme on dit toujours l'adage si présent dans notre quotidien, essayez de rajouter des vies à vos jours et non pas des jours. Alors, vivez avec passion et tout simplement, essayez de garder le cap et rester positif. c'est le plus important. Alors, mes chers amis, je vous remercie de nous avoir enregistré cette soirée. Je remercie également Mme Aïda Benzakou pour le temps. Je remercie toute l'équipe HEM et tout simplement, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Ça va être l'arrivée mercredi prochain. La conférence et la continuité de nos cycles de conférences. Tout simplement l'intituler de la conférence... Alors, excusez-moi. C'est comment te motiver. Voilà, c'est comment te motiver toi-même. On continue toujours dans le même aspect et ça va être le mercredi 6 mai à 16h, incha'Allah, avec une nouvelle thématique, bien évidemment, mais aussi un autre campus qui prend le relais. Pour moi, je vous dis merci beaucoup. Gardez le cap et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nos événements de HEM, ils continuent toujours. Et n'oubliez surtout pas de vous inscrire sur le site www.hem.ac.ma. Merci Aïda, merci à tous et à très bientôt, incha'Allah. Merci à vous tous. Je vous fais un hug virtuel. Merci. Sous-titrage ST' 501